Le voyage de la délégation en Corée du Nord a été productif et réussi. Nous avons vivement encouragé le gouvernement nord-coréen à développer l'utilisation d'internet. C'est important pour le bien-être du peuple nord-coréen. La technologie en Corée du Nord est très limitée. Il y a un réseau 3G en partenariat avec une entreprise appelée Orascom. C'est un réseau de 21 MHz dont la technologie est centrée sur le SMS. Il n'est pas possible, par exemple, de l'utiliser pour une connexion Internet. Nous estimons qu'il y a environ un million de téléphones, un nombre qui va croître dans un futur proche. Il y a un Internet et un intranet sous supervision, dans le sens où les gens ne peuvent pas utiliser ces réseaux sans être surveillés par quelqu'un. Il y a un intranet privé au sein du réseau nord-coréen qui relie les universités entre elles. Ils ont fait une démonstration de leur logiciel et de leur technologie open source. Et il était évident pour nous que tout cela était accessible pour le gouvernement, l'armée, les universités, mais pas pour le public. Le gouvernement doit agir. Il doit rendre possible l'utilisation d'Internet pour les gens en Corée du Nord. La décision leur appartient et, à mon avis, il est temps pour eux de se lancer, sinon ils resteront à la traîne.